Le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernod rendait son dernier souffle. Une disparition tragique qui a laissé Nathalie Marquette dans une grande détresse. Aujourd'hui, la maman de Lou et Tom tentent d'avancer et de se reconstruire. Dans les colonnes du Parisien, mercredi 22 juin 2022, elle a d'ailleurs révélé avoir déménagé dans une maison qu'elle avait choisie avec l'ancien journaliste avant qu'il ne perde la vie. Le 17 décembre, il l'avait visité avec moi. A l'hôpital, il voulait que je lui montre des vidéos de la maison. Ça le rassurait, a-t-elle ainsi confié. D'ailleurs, l'ancienne Miss France avait voulu lui réserver une belle surprise dans sa nouvelle maison. Je lui avais préparé une surprise dans cette maison, pour son anniversaire, ses 72 ans, j'ai fait fabriquer une cave à vin dans le salon. Il me demandait souvent, si y est-il quoi ma surprise ? J'ai craqué juste avant l'opération du cœur, parce qu'il y avait des gros risques. Il était content, a-t-elle poursuivi ? Seulement, malgré sa soif de vivre et son envie de profiter de cette cave à vin, il n'en aura pas eu l'occasion. Nathalie Marquet est fière de la bonne entente de sa famille sans Jean-Pierre Pernault, Nathalie Marquet peut compter sur le soutien de ses enfants et des enfants aînés de son mari. Ma fille a son appartement à Paris. Mon fils fait ses études à Lille. Ça se passe très bien avec son ex-femme et avec ses deux premiers enfants. On est vraiment solidaires. On ne s'appelle pas Johnny Hallyday, on n'a pas son statut non plus. Jean-Pierre doit être très fier là-haut de voir qu'on est tous soudés. C'était important pour lui, a-t-elle encore lancé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501